Bonjour à tous, comment allez-vous ? Moi ça va et aujourd'hui on se retrouve pour un gameplay sur Call of Duty Modern Warfare 3 donc le dernier Call of Duty en date donc ça va être un petit gameplay fun, enfin un petit gameplay fun entre guillemets enfin fun pour nous vu qu'on les a totalement explosés, si on peut dire ça ainsi donc on se retrouve en domination sur Ardath donc ce gameplay a été choisi vu qu'on était à 3 avec Vikya, moi-même et Ced c'est-à-dire qu'il y a un ami de nous, enfin de Vikya et de moi et il fera peut-être des vidéos avec nous de temps en temps donc on va enlever cette merde donc c'est en domination j'utilise la MP2007 avec les atouts de base et là c'est carrément un violent sur place on va dire ça ainsi c'est-à-dire qu'on va enchaîner très facilement les frags et surtout les killstreak donc le premier killstreak prédat, hélicoptère A630 donc là déjà j'ai pris les premiers points, je fais deux frags j'enchaîne avec le troisième et là je prends le point donc ça me fait déjà cinq points genre j'ai déjà prédateur au bout de trois minutes de jeu même pas donc ça c'est marrant surtout pour nous, donc ça débloque très précisément j'ai pas eu faire la mob sur ce gameplay mais malheureusement je me fais tuer au bout d'un moment mais j'étais parti comme intérêt donc pourquoi un petit gameplay sur club d'ici ? pour un petit peu varier le plaisir il variait un petit peu les vidéos donc franchement il y aura un peu de tout si vous aimez ici vous avez bien aimé le gameplay donc il va être très court parce qu'on va carrément leur rouler dessus et si vous en voulez d'autres il n'y a pas de problème on pourra en faire même y compris avec d'autres youtubeurs ça on pourra voir ce qu'on peut faire donc sur la chaîne vous avez remarqué que il y a beaucoup de changement, enfin de changement entre guillemets niveau vidéo c'est à dire que déjà de 1 la qualité est améliorée il n'y a plus les bandes noires sur les côtés donc ça c'est un plaisir parce que les bandes noires sont totalement meugène je trouve ça totalement débile et en fait youtube ne le met pas en 16 neuvième donc là maintenant c'est réglé il n'y a plus de bandes noires sur les vidéos enfin les vidéos qu'on fait actuellement donc ça c'est fait niveau qualité de mon micro d'avant c'est réglé il n'y a plus de grisement parce que oui j'ai la voix grave donc ça peut être gênant pour certaines personnes enfin voilà c'est fait et niveau vidéo il y a d'autres il y a quand même pas mal de choses du Trackmania que je vous commence à lui regarder et d'autres vidéos qui vont venir en compagnie de Vitya et de Cedre donc là comme vous pouvez constater je débloquais la C-130 donc très rapidement et très facilement donc sans camper nous on joue l'objectif à fort donc ça vous allez pouvoir le remarquer donc là on est en train de faire quelques démarches avec Vitya pour faire un live ça peut être intéressant de faire un live parce qu'on va dire que comme ça on pourra répondre aux questions pour les gens qui nous suivent et pouvoir aussi de nous montrer comme quoi qu'on est là qu'on fait des vidéos et ceux qui nous connaissent pas encore et qui peuvent nous voir sur le live ils pourront voir un petit peu notre travail et surtout voir ce qu'on fait comme vidéo donc ça c'est dit revenons un petit peu sur le gameplay là j'ai plus de balle dans mon MP7 donc j'ai toujours ramassé le Striker d'un gars et le Striker c'est pas du tout mon pompe préféré moi j'utilise l'ACR l'MP7 l'AP90 l'UMP45 enfin des armes comme ça pas du tout les pompes j'ai horreur de ça donc là j'ai de la chance je vais même faire tuer par une grosse j'arrive à enchaîner rapidement facilement et on peut voir que Vitya fait aussi énormément de frags y compris Ced je crois que les scores à la fin sont sont assez alucinants je vais pas trop spoiler pour pas défendre Ced donc là oui le mec savait pas viser merci mon dieu donc là je sais pas ce que c'est quand même mais je vais faire un massacre avec donc là je débloque une nouvelle série donc le Preda et ça va partir comme ça donc là niveau vidéo si comme je le disais il y aura peut-être quelques vidéos Gameplay 2 ça dépend on va gérer ça avec Vitya donc là ce qui est marrant dans le gameplay c'est que Vitya est allongé et on se met au même endroit parce qu'on en fait il voulait absolument faire son AC-130 enfin son Reaper et l'espace aérien est encombré vu qu'il y a déjà un AC-130 enfin il y a un Reaper et un Eiko donc moi je peux pas le balancer donc j'étais en mode je veux le balancer mais franchement c'était une partie incroyable là franchement Call of Duty si vous en voulez il y a possibilité Starcraft 2 c'est la même chose Starcraft 2 vu qu'on est des joueurs de Starcraft 2 moi Zerg Vitya Protos pendant que vous allez faire un petit teint faire un petit troll dans l'équipe ennemie on peut organiser des 1v1 Vitya et moi ou faire des mini-jeux ou faire des gameplays de joueurs pro par contre on vous dit on est pas joueur professionnel on est du Vitya et bronze argent moi je suis ouvert enfin moi j'ai plus niveau hors platine donc ça y est pas on est pas là pour commenter du truc oui alors il fait un un rush vas-y un truc patati patata c'est vraiment détente quoi fun après si Ponfetul veut faire une vidéo avec nous y a pas de soucis on est là un coucou s'ils nous regardent je pense pas donc ça c'est dit ça c'est fait c'est clair net et précis donc j'ai plutôt autre chose à dire sur la chaîne juste qu'on vous remercie que vous pour l'attention que vous nous portez vos messages que ce soit privé ou sur la chaîne qui nous font extrêmement plaisir parce que faire des vidéos ça prend du temps car il faut faire il y a un rendu à faire il y a énormément de choses et euh ça nous prend du temps donc là j'en suis vraiment l'effraie euh donc voilà parce qu'il faut savoir que déjà il faut enlever les bandes noires pour les vidéos d'horreur que l'on fait euh les vidéos sont sombres donc Youtube euh ça va faire un peu au Youtube vous voyez rien mais j'ai dû faire la vidéo de euh quelle vidéo j'ai faite sur Slender la dernière j'ai dû faire trois fois le rendu et trois fois le rendu c'est-à-dire que ça m'a pris peut-être une après-midi entière à refaire tout le rendu donc euh moi ça me dérange pas on adore faire les vidéos avec du cas euh c'est pour ça que on en poste donc que la la régularité des vidéos est assez euh est assez constante c'est-à-dire qu'on fait une vidéo tous les deux jours à peu près voire trois ça dépend parce que vu que les cours ont repris euh Vickia est encore en cours donc euh ouais euh il faut attendre que si les vidéos en commun avec Vickia sur tram et autres il faut il faut que j'attends qu'il soit là on va pas sinon on est motivé il y a pas de soucis on prévoit plein de choses on essaye d'envoyer des des choses enfin on prévoit des choses des trucs totalement incroyable mais moi ça va venir faut être patient mais pour l'instant on n'a pas assez la comment dire de notoriété on peut qualifier ça ainsi pour euh prévoir des trucs faire des vidéos avec un tel youtubeur que je vais prononcer donc euh on essaye on essaye faut savoir que la chaîne va elle va bouger la chaîne hein elle va pas elle va pas rester comme ça disabonner euh faire des petites vidéos fun même si ça nous éclate mais au contraire on va booster la chaîne faut 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 rester connecté et nous suivre et peut-être lisser un twitter on verra donc là niveau gameplay vous avez remarqué que je suis que je me suis fait tuer euh pas super donc là j'étais un petit peu day surtout mais euh j'enchaînais le deuxième à 730 le deuxième hélico enfin voilà chez deuxième série d'élimination euh donc c'est mes joueurs en face ils étaient euh euh un petit peu débordés donc voilà je tue un mec et je me fais insulter pour la np7 donc c'est un point que j'aimerais étercir la np7 c'est une arme qui a été intégrée dans le jeu euh on part du principe on a droit d'utiliser elle n'est pas considérée comme un cheat ou autre parce que certaines personnes vont dire oui la np7 est cheatée moi au départ quand j'avais pas la np7 de débloquer elle me faisait rager de par sa cadence du totalement euh incroyable rapide c'est-à-dire que on enchaîne les frags très fascinés et généralement la np7 qui est à utiliser pour faire les moabs euh c'est pour ça que je suis un petit euh que gothaya utilise la np7 dans son live et qu'il a fait gothaya si vous connaissez pas énormément je vais vous ensuite regarder ses vidéos sur youtube qui sont totalement incroyables donc c'est un joueur professionnel qui a fait un live pendant une semaine de faire 100 moabs il a réussi ce qui est totalement incroyable et euh il a débloqué la moab avec plus de moabs avec la np7 donc moi je suis désolé la np7 c'est une arme comme les autres je la prends euh après euh si vous êtes pas d'accord mettez le en commentaire on peut en débattre franchement ça fait un débat très intéressant mais la np7 est une arme comme les autres euh on la prend ou on la prend pas euh il y en a ils utilisent bien euh bouclier anti émeute rpg oui le rpg il y en a qui utilisent le rpg euh donc euh chacun son arme hein moi spécialement je vous l'utilise je switch p90 ça sert enfin voilà je change on essaye de changer les gens jouent l'objectif ceux sur calloff il y en a qui ne jouent pas l'objectif mais ça ça reste un autre problème donc là on peut regarder les scores euh on va dire je suis fait 42 frags je suis mort 4 fois bon certes avec les kill streaks mais pour débloquer les kill streaks bon voilà il faut quand même faire euh 13 frags pour laisser 130 ou 12 euh mais voilà on peut remarquer que j'ai fait euh un très bon score Vika aussi qui est mort une fois de plus et qui a fait 2 frags de moins c'est elle aussi que je parle et on regarde le score dans l'équipe adverse qui est assez euh assez déroutant vu que le premier fait quand même du defrag et est mort 36 fois enfin bref donc euh j'espère que la vidéo vous a plu c'était une vidéo courte pour montrer un gameplay vu que on n'est pas que des joueurs sur euh des jeux d'horreur on ne fait pas cumuler sur des jeux d'horreur au contraire on a vraiment un panel et des vidéos très variés enfin des jeux très variés et on s'amuse et on peut faire des vidéos sur n'importe quel jeu bah du moins qu'on a donc si ça vous a plu euh dites le en commentaire si vous en voulez plus 1, 2, 3, 4 vous y arrivez bah dites le nous puis ça sera un plaisir de vous en faire hein y'a pas y'a pas de soucis donc j'espère que la vidéo vous a plu et puis on se retrouve pour d'autres vidéos donc toujours avec la suite de Minecraft de Trime d'autres vidéos sur le jeu d'horreur et des petites surprises peut-être pas à tomber tout de suite mais qui vont venir de toute façon on vous tiendra au courant sur la chaîne avec sur le Facebook aussi donc je vous conseille d'aller suivre le Facebook et le Twitter si il va arriver dans quelques jours donc moi je vous le dis à salut et à la prochaine tant d'autres vidéos Tchuss !